A l'occasion de coaching, des clients de plus en plus nombreux me confient spontanément des réflexions qui sont de l'ordre du survivalisme. Alors cela m'étonne à chaque fois, enfin ça m'étonne de moins à moins d'ailleurs, à force d'être face à cette situation-là, parce qu'il s'agit très souvent de personnes qui sont des cadres de bon niveau en activité, donc des personnes qui sont en des situations de responsabilité, qui dit responsabilité dit réalisme, ou voire des chefs d'entreprise, ou des personnes à la retraite, mais qui ont exercé dans leur activité professionnelle des responsabilités significatives. Alors en effet, que de telles personnes aient des idées survivalistes, ça peut surprendre dans un premier temps, si comme moi on considère que le survivalisme de manière générale est quelque chose qui n'est pas réaliste, c'est-à-dire qui se place dans des hypothèses hautement improbables et qui développe à partir de là des solutions qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent avoir qu'un caractère provisoire. Mais bon, ça c'est une parenthèse que je fais sur le survivalisme, puisque je suis obligé de la faire dans le cadre de cette vidéo, mais cette vidéo n'est pas consacrée au survivalisme. Alors cela dit, la réflexion que font ces personnes de qualité est très révélatrice de la perception aiguë qu'elles ont, et que sans doute beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes ont, de l'importance de la chute au plan économique, financier, politique et sociologique de notre société. Bonjour, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du vrai sujet survivaliste, qui est celui de la survie financière. Si vous découvrez cette chaîne, d'abord soyez les bien-vues parmi nous, et afin de ne pas manquer les prochaines vidéos que je ferai, de manière plus générale, sur les sujets de l'économie, de la finance et du patrimoine, c'est simple, il suffit de vous abonner, pour ça vous passez la souris sur l'icône vert et bleu qui est en bas à droite, ce qui fait apparaître la cloche d'abonnement, et évidemment, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Pour aller plus loin dans les sujets que j'aborde, vous pouvez vous inscrire à mon blog, et également à ma lettre patrimoniale, donc sous forme de newsletter. Vous accédez aux deux par les liens qui sont sous la vidéo, en cliquant sur le plus PLUS majuscule. Pour rappel, le concept de survivalisme, c'est celui qui part de la rupture des services essentiels de la société, autrement dit des structures essentielles et infrastructures de la société, autrement dit c'est l'ensemble de tout ce qu'on appelle les réseaux qui se trouvent ne plus à exister, et il s'agit donc pour les individus de réussir à survivre, comme le nom l'indique, comme l'étymologie l'indique, comme la racine du mot l'indique, dans de telles conditions. A partir de là se développent évidemment tout un tas de stratégies qui visent à permettre la survie dans les meilleures conditions possibles, malgré cet environnement pour lequel nous ne sommes bien sûr absolument pas préparés, de par ni notre éducation, ni par ce que nous vivons depuis que nous sommes au monde, dans nos sociétés développées. C'est une hypothèse extrême qui est loin d'être certaine, fort heureusement, mais ce qui est certain c'est que avant d'en arriver là, dans tous les cas de figure, on passera par une phase d'effondrement financier et de spoliation de l'épargne des ménages. Et cette hypothèse est beaucoup plus probable. Pourquoi ? Et bien au moins pour trois raisons. La première c'est que chronologiquement elle est avant la deuxième, donc avant l'idée de la catastrophe globale et biblique. La deuxième c'est qu'elle est beaucoup moins extrême, et tout le monde sait que plus les choses sont extrêmes, moins la probabilité qu'elles surviennent est importante. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas survenir, ça veut simplement dire qu'elles ont beaucoup moins de chances, et heureusement, de survenir que des choses beaucoup plus modérées ou beaucoup plus intermédiaires. Et la troisième, c'est qu'elle est logiquement et mécaniquement dans la ligne de l'endettement actuel et de la politique financière et monétaire suivie depuis plus de dix années maintenant. Alors je vais illustrer ce propos par un exemple. S'il se produit une baisse du PIB de 20%, on va parler d'effondrement. Quand il y a une baisse d'un agrégat économique au financier de 20%, le terme qui est systématiquement employé, c'est effondrement. Pourquoi ? Parce que 20% par rapport, on va dire, aux baisses ordinaires qui surviennent assez régulièrement, c'est considérable. Donc c'est ce qu'on appelle un effondrement. Maintenant, avec le même mot effondrement, on va aussi qualifier une baisse qui fera 90% du PIB. Donc même mot pour deux choses qui sont complètement différentes. Dans le premier cas, la baisse de 20% du PIB, ou la baisse de 20% de la valeur de la monnaie, de ce que vous voulez, du point de vue des éléments macroéconomiques, on est face à une situation qui est de l'ordre de ce que j'appelle le survivalisme financier. C'est-à-dire que pour faire face de manière anticipée à cette situation, on peut prendre un certain nombre de mesures, qui sont d'ailleurs l'objet de cette vidéo. Par contre, dans le deuxième cas, il n'y a aucune mesure, sauf une, qui est la plus extrême, que l'on verra à la fin de la vidéo, mis à part cette mesure extrême, il n'y a absolument aucune mesure qui permette de remédier à cette situation. Et on est donc condamné à faire avec ce qu'on appelle le survivalisme, ce que j'appelle moi le survivalisme pur et dur. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le survivalisme pur et dur, c'est-à-dire que la situation créée par l'hypothèse du deuxième cas, va nécessiter pour les individus de se débrouiller pour survivre, hors de l'existence des réseaux qui font aujourd'hui toute la sécurité, le confort et l'agrément de notre vie. On comprend que la probabilité du premier cas n'est pas du tout négligeable, voire en fait importante, tandis que celle du deuxième, du moins c'est mon avis, et c'est plus que mon avis, c'est la logique qui le veut. Le deuxième cas, évidemment, beaucoup plus improbable. Je ne dis pas qu'il est impossible. Là, ça s'est prend d'une position, on dirait personnelle, anti-survivalisme, que je n'ai pas de qualité particulière pour avoir. Mais si on veut se tenir en dehors de ce débat, on va dire un peu religieux, de pour ou contre le survivalisme, il y a des éléments d'analyse qui montrent clairement que l'hypothèse, que le cadre conceptuel du survivalisme est d'une faible probabilité, voire très très faible probabilité, du moins à échéance de quelques décennies, au-delà où je n'en sais rien. En tout cas, à échéance de ce qui est notre horizon ordinaire de notre vie, nous avons infiniment plus de chances de nous trouver dans le premier cas que dans le deuxième. Donc, il s'agit bel et bien pour nous de nous préparer à une rupture de la normalité financière. Il faut rappeler, pour ceux qui n'auraient pas suivi mes vidéos, ni l'ensemble de ce que je produis, ni ce que produisent d'autres économistes et financiers qui ont les mêmes sujets de préoccupation. Pourquoi le premier scénario est probable ? Eh bien, c'est que ce que j'appelle la seringue monétaire, c'est-à-dire la politique monétaire qui est suivie depuis 15 ans maintenant, soit on la continue et à force de créer des quantités monstrueuses de monnaie en face de laquelle il n'y a rien, on va finir par ruiner complètement la valeur des monnaies, notamment les monnaies occidentales particulièrement. Autrement dit, c'est la ruine des ménages et des épargnants puisque notre pouvoir d'achat est représenté par le pouvoir d'achat de notre monnaie. Donc, si notre monnaie ne vaut plus rien, on est de fait ruiné. Ça, c'est une chose qui échappe, je pense, à beaucoup de personnes qui n'ont pas de réflexion économique. Mais à partir du moment où on essaie de comprendre ces choses sur le fond, sur véritablement ce qu'elles veulent dire, ça paraît absolument évident. Ça devient évident. L'autre solution, évidemment, si on ne continue pas, ça veut dire qu'on arrête. Et à ce moment-là, on va se trouver face à deux solutions possibles pour les pouvoirs publics. Ça va être soit de décréter le défaut au moins sur une partie des dettes publiques, donc des dettes d'État. Je ne parle même pas de la question des dettes privées, qui elle-même va devenir très problématique dans ce cas-là. Et le défaut sur une partie de la dette, ça veut dire, par exemple, de préférence, le défaut sur la partie de la dette qui est détenue par ce qu'on appelle les agents intérieurs, enfin, les... comment on appelle ça ? Les agents domestiques, voilà. Autrement dit, les ménages et les entreprises, mais surtout, en l'occurrence, surtout les ménages, alors pourquoi on s'en prendrait d'abord aux agents domestiques ? C'est pour éviter de spolier les agents extérieurs et garder notre crédibilité par rapport à l'extérieur de façon à pouvoir continuer par la suite à emprunter de l'argent. Donc, voilà. Première façon dont les épargnants peuvent être mangés. Ou alors, on ne fait pas défaut, mais pour ne pas faire défaut, eh bien, il va falloir procéder à une véritable radia sur l'épargne de l'ensemble des citoyens de façon à renfouer les caisses de l'État suffisamment pour que l'État puisse payer ses dettes. Dans tous les cas de figure, on voit bien que, au final, le cochon de payeur, ce sera bel et bien le ménage et l'épargnant. Donc, à partir de là, on déduit de manière évidente ce qu'est le survivalisme financier, quelle est sa mission. ça va être de conserver le pouvoir d'achat de notre épargne et sa sécurité pour qu'en toutes circonstances, nous puissions continuer à avoir un mode de vie confortable et sécurisé comme nous l'avons maintenant. C'est simple. Après, il s'agit de prendre les mesures anticipées qui permettront d'atteindre cet objectif quelles que soient les circonstances puisque ce qui caractérise cette notion de survivalisme financier, c'est bien la notion de circonstances y compris des circonstances exceptionnelles. Autrement, c'est facile et ce n'est même pas la peine de faire appel à un conseil nouveau qui est celui de survivalisme financier. Autrement dit, il va falloir avoir une stratégie de résilience de notre épargne pour justement ne pas se trouver dans une situation où nous n'aurions plus d'autres solutions que le vrai survivalisme, que le survivalisme tel qu'il est compris par la plupart des personnes aujourd'hui et qui correspond encore une fois à vraiment des situations de catastrophes absolues. Quand on pousse le raisonnement à l'étape suivante, on s'aperçoit qu'il peut être nécessaire, pour ne pas dire indispensable, d'avoir des revenus hors de notre pays. Alors, pourquoi cette remarque ? C'est justement parce que ce que j'appelle le survivalisme financier, c'est-à-dire les hypothèses dans lesquelles on place ce survivalisme financier ne sont pas celles du survivalisme catastrophe absolue qui supposent, je vous parle du survivalisme catastrophe, qui supposent qu'au plan mondial, tout est effondré. Dans le survivalisme financier, on a affaire à quelque chose qui est gravissime du point de vue financier, mais qui n'est pas gravissime au point d'être général et qui, donc par hypothèse, va concerner notre pays, peut-être d'autres pays, mais pas tous les pays de la planète et à ce moment-là, il sera essentiel pour les résultats de cette stratégie qu'au moins une partie de notre épargne et notre patrimoine se trouve déjà délocalisée. Mais le raisonnement ne s'arrête pas là, il y a encore une étape suivante et là, c'est carrément l'expatriation physique du ménage parce qu'on peut très bien imaginer qu'avoir des sources de revenus à l'extérieur ne suffisent pas, enfin suffisent du point de vue économique au besoin du ménage, mais que la situation dans le pays où se trouve le ménage soit suffisamment dégradée pour que la condition de sécurité dont j'ai parlé dans les missions du survivalisme financier ne soit plus réunie et qu'il n'y ait donc plus d'autres solutions raisonnables que de quitter le pays dans lequel on réside pour s'installer dans un autre pays. Alors, vous allez me dire que c'est vraiment une solution extrême. Ce n'est pas si extrême que ça. Il n'y a qu'à regarder les flux de migrants qui viennent d'autres pays et pour ne pas dire d'autres continents que le nôtre à G continue depuis maintenant beaucoup d'années en Europe et en France. Que font ces gens-là ? Eh bien, ils font du survivalisme économique phase 3, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'autres solutions pour eux que de décamper de leur pays qui est absolument invivre. Malheureusement pour eux ou pour l'immense majorité d'entre eux, ils sont trop pauvres, ils étaient trop pauvres pour avoir auparavant pu passer par la phase 2 qui consiste à expatrier du patrimoine dans un pays, par exemple, dans lequel, s'il le faut, plus tard, on ira vivre et avoir donc les moyens de subsister et de vivre bien dans les pays dans lesquels ils débarquent. et on connaît quelle est l'immensité des problèmes que cela... Alors concrètement, que faut-il faire dans ce survivalisme économique du point de vue de l'exécution, de la réalisation ? Donc il s'agit tout simplement de sauver notre épargne, la sauver de quoi ? La sauver des polluations à venir, la sauver des dévalorisations consécutives à l'affaisement, voire à la destruction de l'eud. Quelles mesures permettent de sauver et de préserver notre épargne de ces situations ? J'en parle depuis longtemps, il faut les rappeler parce que ce sont en plus des mesures quasiment intemporelles, elles n'ont rien de nouveau. Certaines sont quasiment évidentes pour le public, la plupart le sont beaucoup moins. Ces mesures, c'est la détention d'or, là j'enfonce une porte ouverte, la détention de devises, là j'enfonce une porte qui est déjà beaucoup moins ouverte, et puis c'est la détention d'actifs tangibles, notamment l'immobilier, mais pas que, parce qu'il n'y a pas d'actifs tangibles qui n'aient que des qualités, ils ont également des rouverts à leur médaille, et l'immobilier en a aussi, notamment sur le plan de la liquidité, ce qui peut être très embêtant justement dans des situations de crise. Il y a également un autre actif tangible qui souvent n'est pas pris en considération parce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience que c'est un actif tangible, ce sont les actions de société, y compris les actions cotées en bourse. Alors pourquoi c'est un actif tangible ? Parce qu'une action c'est une part de société, et s'il y a bien quelque chose qui est tangible, avec à la fois une activité qui crée de la richesse, et puis un patrimoine qui permet l'exercice de cette activité, voire un patrimoine dans lequel la société a investi pour placer une partie de la richesse qu'elle a créée, s'il y a bien quelque chose si tangible, c'est une société. Mais dans le contexte actuel, ces mesures classiques ne suffisent pas, il faut aller plus loin, et aller plus loin c'est passer à la phase expatriation du patrimoine, c'est-à-dire préparer déjà l'expatriation du patrimoine et préparer, ça veut dire commencer à la mettre en œuvre, tout simplement parce que si les conditions d'environnement du pays dans lequel nous sommes, pour nous c'est la France, mais je pourrais dire la même chose pour à peu près tous les citoyens de la planète, si l'environnement dans lequel nous vivons devient trop défavorable pour le maintien et la défense de notre patrimoine, eh bien il n'y a pas d'autre solution et c'est l'ADN de l'humanité que de s'adapter aux environnements et notamment par les changements tout simplement en délocalisant quand il le faut, il n'y a pas d'autre solution que de changer l'environnement de notre patrimoine, c'est-à-dire de le mettre en œuvre. C'est un sujet que j'ai particulièrement travaillé puisque j'ai créé dessus une formation donc consacrée à la protection ultime de l'épargne et du patrimoine par leur expatriation. Vous trouverez d'ailleurs là-dessus un lien sous la vidéo donc toujours dans la partie d'inscription en cliquant sur le plus PLUS majuscule qui vous permet d'accéder aux liens qui vous présentent. Mais même cette étape d'expatriation du patrimoine peut ne pas suffire. j'ai envisagé le cas de figure un petit peu plus haut dans la vidéo et à ce moment-là c'est l'étape ultime c'est-à-dire l'expatriation physique du ménage et bien sûr dans ce scénario ça sera d'autant plus facile parce que l'expatriation physique d'un ménage c'est quand même quelque chose qui quand on veut aller dans beaucoup de pays est compliqué voire très compliqué ça sera beaucoup plus facile si on a déjà des sources de revenus dans tel ou tel pays que l'on vise pour s'expatrier des sources de revenus de type pension patrimoniale ou épargne qu'on aura au préalable expatrié vous allez penser que je ne suis pas d'un optimisme débordant puisque envisager comme solution ultime pour des citoyens résidents dans leur pays de devoir s'expatrier ce n'est quand même pas extrêmement sympathique comme perspective mais si je vous disais que c'est quelque chose que personne ne fait en France vous éclateriez de rire puisque vous savez certainement ça fait des années qu'on en parle d'ailleurs on a quasiment cessé d'en parler depuis quelques années tout simplement parce que c'est politiquement incorrect et que ça fait partie de l'omerta qui règne dans les médias officiels mais on le sait par l'intermédiaire de tous ceux qui ont passé du temps à l'étranger qui reviennent en France et qui se trouvent être à des postes ou dans des situations qui leur donnent pignon sur rue pour s'exprimer à titre personnel donc sans passer par la médias officielle on sait que les cerveaux alors quand je dis cerveaux je ne veux pas dire vraiment les gens les plus extraordinaires les plus brillants que la France produit je ne parle pas de grands savants de gens comme ça je parle simplement de jeunes gens de gens dans la force de l'âge qui sont très capables dans leur spécialité mais qui ne sont pas rares c'est-à-dire des gens comme ça en France il y en a des centaines de milliers et probablement quelques petits millions et bien ces gens sont installés à hauteur déjà de 2 ou 3 millions à l'étranger donc c'est absolument phénoménal autrement dit il y a déjà un courant de français qui s'expatrie massivement beaucoup d'entre eux ne sont pas passés d'ailleurs par la phase 2 qui est la phase de l'expatriation du patrimoine parce que pour beaucoup d'entre eux ils sont expatriés quasiment dès qu'ils sont entrés dans la vie active et leur patrimoine ils sont constitués directement à l'étranger mais si je vous rappelle cela c'est pour vous faire toucher du doigt du moins pour ceux qui n'en auraient pas trop conscience ou qui n'auraient pu ne rien le faire sur quelle échelle sur quelle dimension se pose notre problématique les solutions aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui pour notre sécurité patrimoniale pour notre épargne la pérennité financière de ce que l'on a pu faire les problèmes se posent au niveau mondial ce n'est pas au niveau franco-français que l'on peut tout résoudre on peut résoudre en restant à l'intérieur de l'hexagone des situations de crise on va dire relativement traditionnelles par rapport aux enjeux financiers mais face à la nouvelle dimension de la crise financière il faut bien prendre conscience que que l'on soit français ou que l'on soit britannique américain russe ce que vous voulez il n'y a il n'y a pas de véritable solution en dehors d'un raisonnement mondial la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a intéressé si c'est le cas bien sûr le geste magique le pouce le pouce bleu toujours aussi essentiel partagez également c'est très important n'hésitez pas à aller dans la partie description en cliquant sur le plus value s majuscule pour accéder à l'ensemble des contenus que je mets à votre disposition sur ce je vous dis à très bientôt et à très bientôt